Salut à tous, vous êtes sur Toon Milk TV et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo lors de la réception de mon colis. Alors il s'agit de la Scinti Compagnon que je me suis procurée sur l'histoire de Wacom. C'est une tablette PC qui dispose de la technologie Wacom, à savoir leur superbe stylet et leur superbe écran avec ce toucher si particulier. Je me suis procuré la version 256Go sous Windows 8. Quand vous ouvrez, vous avez la facture qui vous est présentée et un remerciement de chez Wacom pour avoir déboursé 1899€. Voilà, donc on va regarder ça ensemble au niveau de la boîte. Donc je rappelle que c'est une tablette qui dispose d'un Intel Core i7 comme processeur de 3ème génération. Et comme carte graphique, vous avez la HD Graphic 4000, Intel aussi. Voilà. Donc quand vous ouvrez la boîte, on vous indique d'abord que vous avez plusieurs compartiments. Donc les éléments sont disposés dans divers compartiments. Le premier compartiment, vous avez la tablette en elle-même. Et effectivement, la première chose qui frappe, c'est les 1,8 kg de poids. Alors il faut rappeler quand même que vous avez en dimension 37,5 sur 24,8 et une épaisseur de tablette d'1,7 cm. Ce qui n'est pas très épais pour la machine que c'est à mon sens. Donc certes c'est lourd, mais vous avez quand même de l'espace pour pouvoir dessiner. 13 pouces 3. Alors vous avez en deuxième un socle qui permet d'incliner la tablette sur 3 niveaux différents. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et dans le troisième compartiment, vous avez en fait une sacoche avec une très belle finition. A l'intérieur, une matière qui vous assure qu'il n'y aura pas de rayures sur votre écran. Qui est zippée pour fermer. Là, vous avez de quoi installer le stylet. Donc vous pouvez zippée et même aussi maintenir la tablette avec ses deux élastiques. Voilà. Un autre compartiment dans lequel vous allez trouver des prismales. Et la boîte contenant le stylet. Ainsi que ses mines de remplacement. Donc vous avez plusieurs... Voilà, ça c'est le chargeur. Sur lequel vous allez retrouver d'ailleurs le numéro de série, la clé de votre version de Windows. Et une petite boîte d'ouverture, de départ rapide d'utilisation avec un petit chiffon de nettoyage d'écran. Alors il y a trois prises différentes, puisque selon les pays, les prises femelles ont leurs normes. Donc à vous de faire votre choix selon le pays, ou de prendre les trois si vous êtes un globetrotter. Alors, on va regarder d'un peu plus près la tablette, découvrir un peu tout ça, les possibilités de connexion dont elle dispose aussi. Alors, vous avez un grip derrière l'écran qui vous permet de tenir correctement la tablette pour éviter qu'elle glisse. Là, vous avez les entrées. Donc, vous avez mini SD, vous avez deux ports USB, ainsi que le mini display port. Voilà, l'entrée casque que je vous ai montré, et aussi l'entrée d'alimentation. Donc tout ça, c'est sur le même côté. De l'autre côté, vous avez les fameux, ce qu'ils appellent les express keys, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Contrôle ALSUP pour les commandes principales. Après, vraiment, vous pouvez, c'est à vous de choisir. Et vous avez encore un autre élément de contrôle central pour faire un peu plus de paramétrage, notamment pour choisir la taille du brush, par exemple. Donc le stylet, les fameux stylets de chez Wacom, avec les différents changements. Ça, c'est vraiment pour le fun, les couleurs. C'est pour changer un anneau, en fait. De base, il est bleu. Après, vous avez d'autres couleurs. Alors, comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment très, très, très client de Wacom, puisque le toucher de l'écran rappelle vraiment celui du papier. Et ce qui fait que lorsque vous tenez le stylet, déjà, vous avez effectivement les fonctionnalités d'une souris avec le clic droit, clic gauche, voire vous pouvez aussi même le paramétrer, que ce soit clic de milieu. Et cette tenue avec le grip vous permet vraiment d'être très, très confortable. Donc au niveau du socle, alors je vous avouerai que ça, c'est les fameux grips dont je vous ai parlé, la partie noire qui est en caoutchouc, ici. Et vous en avez aussi à l'opposé, dans les coins. Ça vous permet aussi de poser, en fait, votre tablette sans vous soucier de la rayer. Voilà. Sinon, pour les plus maniaques d'entre vous, vous avez aussi la possibilité de mettre le socle et de le disposer de façon à ce que l'arrière ne soit absolument pas rayée. Alors, tout en sachant que vous avez les haut-parleurs et une caméra à l'arrière. Alors, je vous avouerai qu'effectivement, ce n'est pas pratique. Vous avez une petite caméra aussi sur le côté. Voilà, éventuellement, vous pouvez tourner pour l'avoir dans le bon sens. Je vous avoue que ces deux éléments, les caméras et les haut-parleurs, ce n'est pas des choses pratiques. Donc, si vous voulez regarder la télé, regarder un film sur votre tablette, prévoyez un casque ou alors une enceinte en Bluetooth ou en prise casque. Donc, voilà, le socle, il faut attraper le coup de main au départ. Je n'ai pas réussi les premières fois à bien l'installer, à bien le caler. Mais une fois que c'est positionné, vous pouvez effectivement caler votre tablette sur trois niveaux différents. Vous avez effectivement un écran en Full HD. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très confortable. Et vous avez l'équivalent de la taille quasiment d'une feuille 21-29-7. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour la présentation. Je vous donnerai plus de détails éventuellement à votre demande sur certains logiciels, comme Manga Studio, Anime Studio, HitFilm, After Effects, peut-être en matière de rendu. Je vous dis à une prochaine fois. A bientôt. Au revoir.